En louant un camion de déménagement, on ne se doute pas que nos données personnelles peuvent être compromises. Catherine, l'entreprise U-Haul vient pourtant d'informer ses clients qu'il y a une importante fuite de données qui a eu lieu cet automne. Absolument, et ce sont 67 000 clients du Canada et des États-Unis qui sont touchés. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la deuxième fuite d'information du côté de U-Haul en près de 18 mois. La précédente avait touché 2 millions de clients et ce qu'on répond du côté de l'entreprise, c'est que les informations qui ont été touchées, ce sont des informations personnelles qui comprennent les noms, les dates de naissance, numéro de permis de conduire. On dit qu'il n'y a aucun numéro de carte de crédit qui a été touché, mais évidemment, le numéro de permis de conduire, c'est une information extrêmement sensible qui peut donner beaucoup d'informations aux fraudeurs. Et j'ai parlé avec des experts en cybersécurité qui questionnent le fait qu'on réussit ou plutôt qu'on décide de continuer d'emmagasiner autant d'informations personnelles sur les clients, alors que visiblement, on ne réussit pas à les protéger. Je vous invite à en écouter un. Soit quelque chose, donc une pièce d'identité, d'authentification, mais le permis de conduire contient beaucoup d'informations biométriques. Quelqu'un n'a pas d'affaires à savoir. Et c'est pour ça que dans les règlements sur l'utilisation d'un permis de conduire, tel que prescrit à la Commission d'accès à l'information du Québec, dit que c'est un document à produire pour un agent de la paix ou un fonctionnaire de la SAAC. En dehors de ça, on n'est pas tenu de donner notre permis de conduire. Catherine, vous en avez parlé avec les gens dans la rue. Comment on réagit? Je vous dirais qu'on se sent un peu impuissant au niveau des gens que j'ai rencontrés. Il y a même une dame qui me racontait que son adolescente voulait postuler chez McDonald's et qu'on lui demandait son numéro d'assurance sociale seulement pour postuler, non pas dans un cas où on obtient le poste. Il y a plusieurs personnes qui me disaient, oui, les compagnies nous demandent souvent beaucoup de pièces d'identité personnelle. On questionne le fait qu'on décide d'emmagasiner ces données-là par la suite parce qu'on en a à toute fin pratique pas besoin. Je vous invite à écouter quelques réactions. Je pense que dans n'importe quelle entreprise, il y a les informations. Il faut être clair pour tous les consommateurs. Les fuites, ça fait un peu peur, toutes ces fuites. On ne sait pas trop. Au niveau confiance... C'est presque pas étonnant que ça soit arrivé. Ce ne sont pas toutes les compagnies qui vont avoir la capacité de se doter d'une infrastructure informatique adéquate. Il faut aussi préciser, Marianne, qu'il y a une nouvelle loi, la loi 25, qui donne finalement la responsabilité aux entreprises de protéger les informations des clients. Et si ce n'est pas fait, il pourrait y avoir des amendes. Est-ce qu'effectivement on va donner des amendes? Bien ça, ça reste à voir. Merci Catherine. Au revoir.